Bonjour la France, sur Europe 1, Daphné Burki. Vous écoutez Bonjour la France, on est là tous les matins, vous le savez c'est les 10-12 d'Europe 1. On déroule l'info de votre quotidien et puis aussi, toutes seules, les infos qui vous ont un peu échappé. Elles couraient trop vite, elles jouent à cache-cache. Qu'est-ce qu'il a fait Bertrand ? Il les a retrouvées, il les a décryptées, il les a vérifiées, tac, il les a mis dans son sac. Ce sont les what the fuck de Bertrand Chameroy. Bonjour la France. What the fuck ? Allez, dans quel coin vous nous emmenez ce matin Bertrand ? Direction la Haute-Vienne et la ville de Limoges qui est réputée pour ? Bah la porcelaine ! Je suis toute seule à ça ! Il y en a une qui suit, Limoges, la porcelaine ! Non mais moi je pensais au fait qu'on limogait les gens avant, donc on les envoyait à Limoges les militaires. Non mais ça c'est beaucoup plus, c'est autre chose. Mais correct, Daphné, bonne réponse. Mais cantonner Limoges à la porcelaine, aussi somptueuses soient-elles, c'est réducteur. Car Limoges fait aussi battre le cœur de la French Tech. Ce matin, je vais vous parler innovation et d'une action que nous réalisons tous, tous les jours. Enfin, du moins que nous sommes censés réaliser quotidiennement. Tu dois bien te brosser les dents, mais brosser maintenant, pour garder toute la journée un sourire éclatant. Oui ! Voilà, vous connaissez ça ? Les petits amis, 350 000 vues. Et bah je suis passée à côté. Voilà, le brossage de dents. Geste essentiel pour conserver de belles quenottes, mais quel gâchis ! J'ai fait le calcul, l'Union française pour la santé buccodentaire recommande de se brosser les quenottes pendant 3 minutes, à raison de 3 brossages par jour. 3 fois 3, je pose 8, je retiens 2. Oui, bon, ça va, dis donc. Le compte est bon, ça va. Chaque jour, nous perdons donc au total 9 minutes à nous fourrer une brosse dans la bouche. 9 minutes. Vous imaginez la perte de temps ? Imaginez tout ce qu'on pourrait faire d'autre pendant ces 9 minutes. Mais c'est important. 9 minutes, c'est la durée d'un rapport sexuel. Enfin bon, les grands jours. C'est ça la moyenne ? Je ne sais pas, c'est des chiffres qu'on m'a soufflés. Avec des habillages avant et douche comprise. Mais c'est mieux comme chiffre, mais c'est rapide. Mais sinon, je ne sais pas, pendant 9 minutes, on pourrait écouter la chanson d'Espacito deux fois. Ah, ça, ça devient plus intéressant. Sinon, on pourrait profiter de ces 9 minutes... Pour écouter une question d'Ariel Wisman. Oui, aussi. Si on ne se brossait pas les dents, eh bien ce sera bientôt possible. Grâce à qui ? Grâce à la start-up Limougeode, Willow. Après 7 ans de recherche, son créateur âgé de 28 ans, Hugo de Gentil et ses 10 collaborateurs ont mis au point une invention révolutionnaire. Un appareil dentaire qui ressemble à une gouttière et qui nettoie les dents toutes seules. Alors comment ça marche ? Eh bien c'est aussi simple que technique. Écoutez ces explications recueillies par nos confrères de France 3 Limousin. On a une gouttière souple avec des brins de silicone à l'intérieur et on a un boîtier qui recueille du dentifrice liquide, en gros. Et donc ce dentifrice liquide est injecté via tuyau dans la gouttière. À chaque fois qu'on aspire le liquide, la gouttière qui est souple se contracte. Donc c'est une pulsation et on fait 2 à 10 pulsations par seconde. Et c'est comme ça qu'on a un massage des dents et des gencives et qu'on a un bon brossage des dents. Ah, compris. On aspire la gouttière ? Et un massage des dents et des gencives, c'est bien non ? Mais c'est masser les dents. Il faut se masser les dents ? Non mais c'est surtout que pendant qu'on a la gouttière, on a les mains libres. Ce que j'aime bien c'est que j'adore faire la naïve et on essaye de fournir des réponses. Bon mais oui, on a les mains libres et on peut faire autre chose. Ça, ça me plaît. C'est pas mal et pourtant, même si l'idée est bonne, Hugo a beaucoup galéré pour trouver des personnes prêtes à financer son projet. Pourquoi ? Parce que vous comprenez monsieur, vous êtes jeune, vous sortez tout juste de l'école donc ça risque d'être compliqué. Mais bon, on vous rappellera, ça c'est la France. Mais en 2015... Le temple de la start-up et des nouvelles technologies, la Silicon Valley a fait du pied à Hugo et c'est ainsi qu'il a pu financer son projet. Aux Etats-Unis, on nous a proposé de financer une phase de développement produit plus longue, ce qui n'était pas le cas en France où on nous demandait d'aller commercialiser très rapidement. Et donc on a été très étonné de ça et on est très content. Bon écoute, tant mieux pour eux. Mais est-ce qu'on peut l'acheter alors cette gouttière pour se brosser les dents sans les mains ? Ça vous plaît ? Et bien pour l'instant, on peut l'acheter nulle part. Il faudra patienter jusqu'en 2018. C'est demain. C'est demain. Elle sera dans un premier temps commercialisée aux Etats-Unis avant de débarquer en France. Tu dois bien te brosser les dents, mais brosser maintenant, pour garder toute la journée un sourire éclatant. Ah oui, éclatant, éclatant. Moi j'imagine déjà les manifs de dentistes contre ce truc-là. C'est ça aussi la France. Laissez-nous les brosses ! Non mais c'est super, moi je trouve ça merveilleux. Et puis vive la France, vive les innovations françaises. Flûte, merci Bertrand Chameroy pour cette belle histoire. Et ratent.